Bonjour, je suis François de Chudy, je suis conseiller technique sportif à la Fédération Française de Volley et nous allons parler de recruter en volleyball. Recruter en volet, pourquoi ? Pour la Fédération CDX et Club et ses comités, c'est pour augmenter le nombre de licenciés. De manière évidente, la Fédération, pour elle et ses clubs, c'est un enjeu majeur, essayer d'augmenter son nombre de licenciés. On a aujourd'hui un turnover de 50% à la Fédération, c'est-à-dire qu'on a un taux de renouvellement de moitié, ça veut dire que pour une personne qui va arrêter et qui ne va pas reprendre à la rentrée, on a une création de licence. Alors ce 50%, il peut sembler un petit peu alarmant, mais finalement c'est un pourcentage qu'on retrouve sur la majorité des fédérations sportives. Donc l'enjeu, il est clair. Pour se développer, on va devoir augmenter notre nombre de licenciés pour venir compenser. Donc forcément, on va essayer d'en perdre le moins possible et derrière, on va essayer d'en acquérir de nouveau. Donc cette quête de licenciés, c'est l'enjeu majeur pour la Fédération et ses clubs. Mais pas n'importe quel licencié, il y a vraiment une importance d'attirer les jeunes. C'est-à-dire que si on pouvait schématiser en imaginant que ceux qui arrêtent sont plutôt les gens qui arrivent en fin de carrière, de la même manière, comme une civilisation qui enregistrerait un décès, elle doit en même temps enregistrer une naissance pour continuer à perdurer et à se développer. De la même manière, nous dépendons de notre capacité, Fédération et clubs, à attirer les jeunes et à amener sans arrêt des nouveaux adhérents et des gens qui vont initier une carrière. Mais c'est aussi attirer de nouveaux publics, donc des gens qui ne sont pas non licenciés. Et là, on va avoir des activités un petit peu variées comme le beach volley, le volet santé, le volet assis, etc. On en parlera après. Donc le club, comme comme la Fédération, a absolument les mêmes enjeux. C'est exactement la même chose. Sauf que le club aussi va chercher à améliorer le niveau de son club. Il va chercher à améliorer le niveau de son ou de ses équipes. Donc il ne va pas simplement être en quête de non licenciés et de les amener à se licencier. Il va aussi chercher à recruter des gens qui sont déjà licenciés, donc dans les clubs, dans les clubs voisins. Mais ça, ça ne va pas avoir un impact pour l'intérêt général. L'intérêt général qui est d'aller chercher des non licenciés. Alors, comment recruter ? Recruter, c'est d'abord intervenir dans le scolaire et créer des liens avec le milieu scolaire. Mener des actions dans les écoles, les collèges et les lycées. Pour ça, effectivement, il faut avoir un salarié pour intervenir sur le temps scolaire. Les clubs n'ont effectivement pas toujours et pas souvent les moyens d'avoir des salariés. Donc ça veut dire qu'ils vont devoir s'appuyer sur leurs comités départementaux ou sur leur ligne pour mener à bien ces écoles, faire le lien, parce que les interventions écoles qu'on appelle opérations SMATCHI sont d'autant plus efficaces que la personne qui fait l'intervention scolaire est la même personne qui fait le lien avec l'école de volée ou avec le club. Mais c'est aussi mener des actions périscolaires et de réfléchir, bien sûr, à toutes les actions qui pourraient être faites en partenariat avec le scolaire pour créer des passerelles facilitantes à travers le club jeune, ce genre de choses. Créer un réseau avec les instituteurs via l'UCEF, qui est l'équivalent de l'UNSS pour les écoles primaires, mais l'ensemble des profs de PS, UNSS, collège et UCL lycée, et les ETAPS, qui sont les agents territoriaux qui développent le sport au niveau des collectivités territoriales et des mairies. Diffuser le projet pédagogique Éduc-Volet, que vous allez là juste au-dessus de moi, qui est un projet pédagogique qui a été co-construit par des professeurs de PS et des experts sur l'apprentissage du volet chez les jeunes, qui est un superbe outil que vous pouvez télécharger gratuitement sur le site de la fédération. Le club jeune aussi, on pourrait en dire un petit mot, c'est l'association sportive qui va avoir des facilités pour intégrer un championnat jeune départemental avec une licence qui va être gratuite. Donc ça, c'est aussi un outil qui est assez facilitant et intéressant pour les clubs. Des stages peuvent être organisés par les clubs en les ouvrant aux non-licenciés, en formule un peu « viens avec ton pote » où le joueur licencié va pouvoir amener un copain de son école et lui faire venir découvrir l'activité. Et ça, on peut le faire en créant des licences événementielles avec une des charges pour la participation de ces non-licensibles. Et toucher les nouveaux publics, on a parlé tout à l'heure. Donc créer une section baby-volley, ça c'est très intéressant pour un club. Réfléchir à mener des actions volets santé. Alors on a le soft-volley qui est l'utilisation de ce ballon adapté un peu plus léger qui va faciliter les contacts et prolonger les échanges. Le fit-volley qui est un mélange de fitness et de volleyball, le volet-care et la pratique pour les seniors, les EHPAD ou les seniors d'une manière générale, le volet-acide, le volet-sourd et le beach-volley. Les tournois clubs, c'est aussi un bon moyen de fédérer autour d'un moment convivial et de faire venir, par exemple, une équipe où on licenciait jouer avec un parent et un ami. C'est aussi un bon moyen de faire découvrir l'activité à des gens qui ne connaissent pas l'activité volleyball. Opération jeunes au stade, c'est les opérations qu'on peut faire en partenariat avec les écoles pour faciliter l'accès aux jeunes des écoles à venir voir des matchs de haut niveau ou de bon niveau. Donc ça, c'est aussi des opérations de promotion très intéressantes à l'échelle des clubs. Comment ? Alors, à mon sens, ça, c'est vraiment fondamental. C'est-à-dire qu'on va avoir un projet de club. Un projet de club où vont être définis des axes de développement. Une politique de formation dans laquelle s'insère une politique de recrutement. Fonctionnement en équipe et staff d'entraîneurs du club. Tout ça, c'est en cohérence. Un projet de club, des axes de développement, une politique de formation. Et non pas un entraîneur qui travaille tout seul dans son coin avec ses idées et ses principes, mais vraiment une cohérence globale de A à Z, du club et de ses dirigeants jusqu'à l'échelle de l'entraîneur avec son équipe. Et tout ça, bien sûr, saupoudré d'une communication et de transparence. Donc voilà, ça, c'est pour moi vraiment quelque chose de fondamental. C'est ça qui doit un petit peu organiser et diriger tout ce qui va être mis en place au niveau du club. Pour éviter quoi ? Pour éviter ce que tout le monde regrette. C'est quoi ? C'est le recrutement sauvage, intralicencié. Et pourquoi ? Uniquement pour du résultat à court terme. Et ça, ça va créer, évidemment, ça va avoir son lot de tensions, d'incompréhension, d'animosité. Et ça va créer vraiment des dynamiques vraiment très négatives au niveau du bassin de pratique avec le club aspirateur de mon jeune, par exemple. Alors là, j'ai un peu schématisé, j'ai pris trois clubs volontairement un peu caricaturaux. Le premier, club de haut niveau, qui dit, on fait du haut niveau, on n'a pas le temps et les moyens de faire de la formation. Ça, à mon avis, ça, c'est un non-sens. Clairement, aujourd'hui, on ne devrait plus avoir de clubs comme ça, qui n'ont que pour unique vocation de faire monter l'équipe première. Ça, je dis souvent, c'est une toiture sans fondation. On veut mettre le toit alors qu'on n'a même pas commencé à mettre les fondations de la maison. Donc, au niveau des formations, c'est l'un n'exclut pas l'autre. Ils vont systématiquement de pair. Deuxième club, qui se dit formateur. Donc là, on est sur le club aspirateur de bon jeune du bassin de pratique. Il va désertifier autour de lui. Il va épuiser ses adversaires. Et les clubs voisins sont bien des adversaires. Donc là, les clubs vont rentrer en concurrence. Et ce club-là, je prends souvent l'image d'une plante parasite, c'est-à-dire cette plante qui va, en fait, aspirer tous les nutriments et finalement affaiblir les plantes qui sont dans son périmètre. Et le club qui, lui, est formateur. Là, on va parler d'un club fédérateur qui va tirer les autres clubs du bassin pratique vers le haut. Il va encourager et plutôt inspirer ces clubs qui, cette fois, sont des clubs partenaires. Là, je prendrai l'image de la permaculture, c'est-à-dire ces bonnes associations de plantes qui, quand on les associe, vont être complémentaires et vont permettre le développement de la plante voisine. Alors, quel profil recruter ? Parce qu'effectivement, ce recrutement intralicentier, il peut avoir lieu. Alors, dans tous les cas, il faut que le joueur et la joueuse soient bien au centre de la réflexion. Ça, c'est le plus important. Au travers, peut-être, d'un entretien individuel, mais bien définir avec le joueur qu'on souhaite recruter, quel est son projet individuel. Et s'assurer que ce projet individuel, il va être en cohérence et qu'il va bien s'insérer dans le projet d'équipe qui est lui-même en cohérence avec le projet du club. Donc ça, pour moi, c'est vraiment la première étape. Je vais recruter un joueur ou une joueuse qui ressemble au projet, et pas simplement un joueur ou une joueuse qui joue tel poste et qui a tel niveau de jeu. Ça, à mon avis, ce n'est pas suffisant. Je vais aussi me poser la question de la cohérence par rapport au projet. D'accord ? Et ensuite, est-ce que ce joueur a d'autres compétences ? Donc, est-ce qu'à niveau égal, ce n'est pas plus intéressant d'aller recruter un joueur qu'à d'autres compétences, de formateur, d'arbitre et de bénévole ? Auquel cas, je vais m'attacher davantage à recruter une personne plutôt qu'un joueur qui a tel ou tel niveau de jeu. Et si j'ai un projet qui est peut-être un projet de formation et de développement de joueur et pas un projet de performance sur une équipe, pourquoi pas finalement prendre un joueur de niveau inférieur s'il a ses autres compétences ? Pour éviter quoi ? Pour éviter de recruter uniquement selon le niveau du joueur pour la performance à court terme et encore moins en U17 où là, on cherche à former pour performer plus tard. Un petit mot sur la compétition parce que ça me semble aussi important. On recrute souvent pour la compétition. On recrute pour performer sur la compétition. Mais en U17, la compétition n'est pas importante. C'est apprendre à faire de la compétition. C'est une phrase, c'est tiré, c'est le discours des entraîneurs du FC Barcelone. Donc là, on est typiquement dans le club de très haut niveau qui pour autant met énormément de moyens et d'énergie sur son secteur formation des jeunes. La compétition ou le jeu, c'est un outil pour développer le joueur. Donc la compétition comme moyen et non comme finalité. Jusqu'à 17 ans, chaque joueur doit jouer 50% du temps. Donc effectivement, si on est plus dans un objectif de former plutôt que de performer, on va attacher davantage d'importance au fait de faire tourner et de donner du temps de jeu à tout le monde. Jusqu'à 17 ans, le 50%, ça c'est l'exemple du football belge. Belgique, tout petit pays, pourtant grande nation de football. Et enfin, dernier point, recruter pour la Coupe de France. Ça, c'est un non-sens parce qu'encore recruter pour un championnat de danse qui va nous occuper sur l'ensemble de la saison, ça, ça va être un terrain de jeu qui va permettre de développer les joueurs. Mais recruter uniquement pour la Coupe de France, sachant que la Coupe de France, quel que soit le niveau de notre équipe, ça va être finalement que deux week-ends où on va avoir vraiment une opposition équilibrée, donc une opposition qui va être stimulante. Donc si l'unique argument du recrutement, c'est la Coupe de France, c'est à mon sens, un non-sens pédagogique. Voilà, donc j'en ai terminé. J'espère vous avoir donné quelques pistes de réflexion sur le recrutement. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.